Pourquoi le feu brûle-t-il ? A l'origine d'un feu, il y a une réaction chimique de combustion. Par exemple, quand le papier brûle, il y a une réaction chimique entre le papier, qu'on appelle le combustible, et l'oxygène de l'air, qu'on appelle le comburant. Au cours de cette réaction chimique, les atomes qui composent des molécules de papier et d'oxygène vont se réarranger différemment pour former de nouvelles molécules plus stables, ne réagissant pas entre elles du CO2 et de l'eau. Mais ce n'est pas tout. En se réarrangeant, les molécules ont libéré de l'énergie dont elles n'avaient plus besoin. Le feu libère donc de l'énergie, notamment sous forme de chaleur. Le feu chauffe, mais ça on le savait. La plupart des feux que nous connaissons fonctionnent de la même façon. Ils concernent des combustibles issus du règne végétal, comme le bois, les tissus ou les hydrocarbures, et sont essentiellement constitués, comme le papier, d'atomes de carbone et d'hydrogène. Quant au comburant, c'est la plupart du temps le dioxygène contenu dans l'air. A température ambiante, le papier ne réagit pas avec l'air. On peut écrire dessus sans se brûler. Car pour déclencher cette réaction chimique de combustion, il faut aussi fournir de l'énergie, par exemple sous forme de chaleur. Dans le cas du papier, cette chaleur est fournie par l'allumette qui vient chauffer localement le papier à une température de plusieurs centaines de degrés. Et pour être précis, il faut atteindre 250 degrés Celsius pour que le papier s'enflamme. En fait, on pourrait aussi mettre le papier dans un four capable d'atteindre 250 degrés. Et le papier se mettrait à brûler spontanément. La quantité de chaleur produite par la réaction de combustion est supérieure à celle que l'on doit fournir pour la déclencher. Donc, une fois le feu déclenché, il n'est plus nécessaire d'apporter de l'énergie de l'extérieur. Celle libérée par la combustion suffit à l'auto-entretenir. Par contre, il est indispensable que les deux produits chimiques à l'origine de la combustion, c'est-à-dire le combustible et le comburant, soient présents. Si l'un vient à manquer, le feu s'arrête de lui-même. Dans le cas du papier, il faut non seulement qu'il reste du papier à brûler, mais il faut aussi qu'il reste de l'oxygène dans l'air. Du coup, pour arrêter un feu, on peut par exemple jeter de l'eau, qui va refroidir le mélange combustible-comburant, ou étouffer le feu avec une couverture, pour qu'il n'y ait plus de contact entre le combustible et l'oxygène de l'air. L'élévation de température, même sans combustion, conduit à l'émission de lumière. C'est un phénomène bien connu. Quand on chauffe par exemple un métal, celui-ci commence par rougir, quand il atteint une température de l'ordre de 4 à 500 degrés. Puis, au fur et à mesure que la température augmente, de nouvelles couleurs apparaissent. Le jaune vient d'abord s'ajouter au rouge, conduisant à une couleur globale rouge-oranger vers 1000 degrés. Puis, des composantes vertes, ce qui fait virer le métal au jaune. Enfin, le bleu vient se rajouter à toutes ces couleurs pour un résultat blanc. On dit d'ailleurs que le métal est chauffé à blanc. Dans le feu, c'est dans la flamme qu'apparaissent toutes ces couleurs, pas sur le papier lui-même. En fait, quand on brûle un liquide ou un solide, comme le papier, la combustion se fait mal. La raison est simple. Le mélange liquide-gaz ou solide-gaz se fait mal. Comme la réaction chimique est incomplète, elle ne produit pas seulement du CO2 et de l'eau, mais aussi des minuscules particules pas complètement transformées, qu'on appelle de la suie. Cette suie très légère est emportée par l'air chauffé par la combustion. Au contact de cet air, la suie peut à nouveau réagir plus efficacement avec l'oxygène. Comme l'air chaud a tendance à monter, l'essuie aussi monte tout en se consumant. C'est la flamme. Le dégradé de couleur de la flamme, du blanc au rouge, de bas en haut, s'explique par une diminution de température au fur et à mesure qu'on s'éloigne du papier. Mais au fait, on voit aussi parfois des flammes bleues, par exemple celles des gazinières. Eh bien, on a cette fois un combustible et un comburant sous forme de gaz. Le mélange se fait donc très bien, et il n'y a pas de production de suie, et donc pas de flamme jaune. La flamme bleue, présente dans beaucoup de combustion, a une autre origine. On a vu que la réaction chimique de production produit de l'énergie sous forme de chaleur. Mais pas seulement. Elle produit aussi de l'énergie sous forme de lumière. C'est ce qu'on appelle la chimie luminescence. Elle n'est pas liée à une augmentation de température, et c'est elle qui produit la lumière bleue. Comme la réaction se produit entre des gaz, on la voit aussi sous forme de flammes. Sous-titrage ST' 501. C'est là, le Florian m'a fait ? C'est parti. C'est parti. C'est parti !